Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Benoît Bagné, le fondateur de la boîte de jeux Parangon de l'édition française, adoré par ses fans et jalousé par ses pairs. Bonjour Benoît, est-ce que j'ai fait une bonne description ? Ah ouais, un petit peu flatteuse sans doute, je ne suis pas bien sûr qu'on me jalouse et je ne suis pas bien sûr que je sois que adoré, mais c'est gentil. Alors j'ai comme d'habitude beaucoup communiqué sur les réseaux avant cette interview et visiblement on n'a quand même pas grand chose de méchant à te redire et on vous voit vraiment, la boîte de jeux en tout cas par rapport à votre travail particulièrement par rapport à votre travail sur Kickstarter comme des paladins qu'est-ce que ça fait d'avoir une popularité qui est quand même assez haute et de manière assez constante ? Ça fait plaisir ! Ouais on en a conscience je pense, après nous ce qu'on voit, enfin pour expliquer on voit ça bien sûr, mais ce qui nous marque beaucoup comme un peu tous les créatifs, ou en tout cas une bonne partie des créatifs c'est les commentaires négatifs qui en fait ne sont pas très nombreux mais tu en as 1% et en fait celui-là il va vraiment te marquer donc je le vois quand même que la boîte de jeux a une bonne image et je pense que, donc j'en suis très content à titre personnel mais je pense que c'est aussi un travail collectif, on est quand même 5 voilà de toute l'équipe et qui se donne vraiment beaucoup et voilà c'est une reconnaissance et je suis content pour eux quoi et puis pour les auteurs et pour tous les gens avec qui on travaille À ton avis il y a un secret, tu penses que vous avez une façon de travailler une botte secrète qui fait que vous avez cette image ? Je ne pense pas, après il y a plein d'éditeurs qui travaillent bien après je ne me sens pas particulièrement unique ou meilleur ou quoi que ce soit je pense qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut qu'on essaye de se donner les moyens, que tout le monde est très investi au sein de l'équipe et que quand on essaye à la fois d'être sincère de se dire qu'on est des joueurs aussi et comment est-ce qu'on aimerait que les choses se passent en tant que consommateurs ben voilà, en travaillant avec sérieux aussi peut-être qu'on en arrive là, après il y a aussi une part de chance il y a des choses qui se passent bien parce qu'il y a plein d'éditeurs des fois qui peuvent avoir des moments durs avec des critiques fortes et qui pourtant ont essayé de faire au mieux et ils ont eu une emmerde, tout ce qui peut se passer dans l'édition et qui se passe mal après des fois, j'ai le sentiment, et peut-être que je me trompe mais qu'il y a un petit défaut de communication qui peut arriver et je sais pour l'avoir vécu sur certains projets que quand tu es dans un projet et que tu as un problème et bien ce n'est pas facile d'aller voir les gens et de leur dire voilà, j'ai un problème, mon problème c'est ça, ou j'ai fait une erreur, mon erreur c'est ça, etc. mais en fait, c'est hyper important de le faire alors qu'on a tendance à ne pas le faire et à essayer de le cacher ou de dire attends, ça va peut-être passer et tout ça parce qu'en fait, quand tu le fais, d'un coup tu es un peu sincère et puis pour peu que tu le sois sincère vraiment et bien les gens comprennent, je pense que de base, personne n'est particulier enfin, il y a des gens qui sont un peu moins sympas mais dans l'ensemble, la globalité de la communauté du jeu elle est bienveillante, tu vois, et du coup, elle comprend que tu as essayé de bien faire que tu as pu te tromper, etc. et que tu expliques et les gens, ils peuvent comprendre Alors, tu es très présent sur certaines plateformes, certains réseaux sociaux on va parler de Quote parce que j'y suis beaucoup aussi du coup, tu dois te rendre compte qu'il y a un phénomène peut-être aussi un peu d'idéalisation quelque part de ta boîte est-ce que du coup, pour moi c'est marquant surtout depuis It's a Wonderful World, la première campagne et depuis, ça ne se dément pas est-ce que, toi qui le vois de très près et en direct est-ce que ça met une pression supplémentaire à chaque nouvelle sortie que ce soit un nouveau jeu ou une extension de Wonderful World est-ce qu'on se dit, bon, on part avec ce capital-là, il ne faut pas merder quoi ou est-ce que tu le vis assez simplement ? Non, ça met une pression après, c'est important la pression en fait c'est ce qui fait qu'on se dépasse le stress mais pas dans le sens stress négatif mais voilà, d'avoir une ambition et des gens qui attendent des choses, c'est important parce que moi, en tout cas, moi c'est un moteur et après, oui, c'est une pression c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait quelque chose bien où, voilà, on a livré typiquement, je vais prendre les durées de livraison mais il y a plein d'autres sujets mais un des enjeux depuis après Clash of Rage, en fait qui a eu un an de retard je me suis dit, ce n'est pas possible de livrer des jeux avec du retard comme ça ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça et du coup, moi j'ai mis beaucoup de pression sur mes équipes et je me suis créé une pression des gens pour dire, ok, on met des dates les dates, on les respecte en fait parce que c'est comme ça qu'on devient crédible et certes, à court terme, j'ai un sentiment finalement, pas que les gens s'en foutent mais en final, ça ne compte pas tant que ça on voit des éditeurs qui, des fois, peuvent mettre beaucoup de temps pour des bonnes ou des mauvaises raisons ce n'est pas du tout à moi d'en juger mais au final, ils lancent campagne, une autre campagne, etc. ça ne pèse pas tant que ça mais je me suis dit, dans le temps, en fait à un moment, là, il y a beaucoup de projets beaucoup de caisses, il y a beaucoup de gens en attente si on veut être des professionnels juste devenir une boîte qui n'est plus des mecs dans un garage ce qui est une partie du milieu de l'édition ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement de valeur c'est que c'est ça le milieu de l'édition c'est beaucoup d'amateurs qui ne se payent pas et qui travaillent à côté, bien sûr voilà, et du coup, si on veut sortir de ça si on veut donner une image professionnelle et être une boîte importante eh bien, on doit respecter nos délais c'est le premier truc, on doit respecter nos délais et quand on n'y arrive pas, on ne doit pas dire ah ouais, excusez-nous ah, ce n'est pas très grave, on a deux mois de retard si, on a deux mois de retard, en fait, pardon on a deux mois de retard et ça, ça a été un des premiers points sur lesquels moi, je me suis mis beaucoup de pression suite à tout ce retard de clash of rage au-delà du fait que du retard, c'est de la perte d'argent en fait, parce qu'il y a les salaires il y a tous les frais fixes, etc donc du retard, c'est aussi des projets qui peuvent se retrouver non viables à terme et, pardon vas-y, termine, je t'en prie non, non, juste oui, il y a une pression de ça mais c'est une pression que moi, je considère positive parce que ça nous oblige à réfléchir à faire plus, mieux et après, des fois, on peut se rater, comme tout le monde mais, en tout cas, on a cette ambition d'aller plus loin ok, alors on va passer justement l'épisode clash of rage qui maintenant fait partie de l'histoire en plus est-ce que sur les derniers projets donc, qui ont été des roquettes les deux Wonderful World plus le Demio qui a l'air de se passer tout aussi bien sur ces derniers instants est-ce qu'il y a quand même des choses que tu considères comme des erreurs ou des loupées ou des choses que tu n'aimerais pas reproduire sur ces projets qui apparaissent quasiment comme des sans-faute pour le public ? ouais, alors il y en a toujours franchement, chaque fois qu'on sort d'une campagne je me dis peu importe son niveau de succès je me dis toujours ah, alors pas tout de suite à la sortie mais peut-être après, quand on l'analyse ah ouais, ça, on pourrait l'améliorer ça, on peut prendre quelques exemples après, on aurait écrit pas mal l'histoire à posteriori, souvent parce que la première campagne d'It's a Wonderful World c'est ok, mais c'est pas un méga succès en fait, ce qui donne cette impression de succès sur It's a Wonderful World en fait, c'est aussi les ventes boutiques c'est le succès mondial du jeu à notre échelle, on reste un éditeur petit en fait, par rapport aux mastodontes du secteur mais ça, ça réécrit un peu l'histoire la première campagne je crois que c'est 4500 backers c'est très bien mais c'est moins bien qu'Outlive c'est moins bien que Netatanka qui sont deux campagnes qui ont quasiment enfin, qui ont été faites avant la deuxième campagne d'It's a Wonderful World bon, c'est un reprint tout ça, donc ça bénéficie du succès c'est, je crois, notre plus grosse campagne et Demio, paradoxalement c'est plutôt une campagne dont on est assez content mais qui n'est pas énorme c'est 3500 backers donc c'est encore moins que la première campagne d'It's a Wonderful World après, quand je dis c'est en faux je parle aussi et surtout du déroulé à partir du moment où ils back jusqu'au moment où ils reçoivent le vœu où il n'y a pas d'accro tu vois, ça ne fait pas de vagues ouais, c'est parce qu'on les cache des fois enfin, on les cache pas une volonté de les cacher mais on les absorbe c'est-à-dire que sur It's a Wonderful World au départ, pour l'or par exemple on voulait des cubes métallisés et c'est ce qu'on avait mis dans la campagne si on va voir la première campagne It's a Wonderful World on voit des cubes métalliques après, on a expliqué aux gens mais finalement, c'est des cubes transparents parce que quand on a reçu les samples métalliques en fait, ils sont tous ils ont tous un poc dans un coin du coup, je dis à l'usine ah ouais, ils ont un poc parce qu'ils sont tous comme ça ils me disent bah ouais, c'est parce qu'il y a la grappe en fait puis je regarde Terraforming Mars parce que c'est un peu tu vois, le type d'inspiration et ouais, ils ont tous un poc en fait parce que la grappe comme ils sont tous attachés en grappe bah quand tu les détaches la peinture étant mise avant de les détacher ils ont le petit coin et ils m'expliquent que c'est beaucoup plus cher pour pas avoir ça en fait parce qu'il faut refaire un truc et tout donc on peut pas donc on change et tout ça, c'est des petits trucs où avec l'expérience, ça prend je sais pas, sur Demio bah sur Demio par exemple là même moi la livraison elle se passe très bien les gens sont contents mais j'ai dû faire une vidéo pour expliquer que les doubles parce qu'on utilise en termes de double layer des plateaux qui se plient en fait et pas qui se collent ça m'a surpris aussi d'ailleurs quand je les ai vus ouais, en fait ça évite que ça gondole puisque la colle fait pas travailler enfin il n'y a pas de colle du coup ça fait pas travailler le truc c'est qu'en fait on aurait dû les ranger on aurait dû demander à l'usine je sais pas si tu me vois là mais de les ranger dans la boîte déjà pliée pour qu'ils fassent le transport plié et qu'en fait la pliure soit déjà travaillée sauf qu'ils les ont rangées à plat donc quand vous les recevez en tant que grappeur ils ont tendance à s'ouvrir en fait il faut un peu de temps donc je vais vous donner une petite technique mais il faut un peu de temps pour que la pliure elle est suffisamment travaillée pour qu'ils tiennent et c'est des trucs comme ça où bah après ça fait partie de la vie d'un projet bah la prochaine fois je ferai attention de dire ouais vous me les envoyez pliés en fait voilà après des trucs de transport plein de petites choses mais qui en fait c'est la vie d'un projet c'est jamais un long fleuve tranquille et bah on travaille avec les gars pour pour arriver à ce que les gens on va dire ils soient satisfaits à 95 96 97% ok alors on va faire un peu de fanservice en tout cas moi je vais m'en faire un petit peu sur It's so wonderful world que j'ai du mal à prononcer cet après-midi mais qui est clairement je pense le jeu de chez vous que je préfère de très très loin bon le succès se dément pas le succès boutique a confirmé la première la première campagne et moi je me dis peut-être un peu naïvement qu'on aurait presque l'attitude finalement à faire un jeu de cartes évolutifs un jeu de cartes à collectionner où on pourrait rajouter des thèmes etc des packs est-ce que c'est complètement illusoire et que pour vous le jeu il est complet fini équilibré comme ça ou est-ce que c'est pas si bête que ça finalement alors il y a plusieurs trucs It's a wonderful world donc c'est Frédéric Guérard l'auteur qui est un auteur qui fait beaucoup qui travaille vraiment mathématiquement ses jeux j'en ai souvent parlé la façon dont It's a wonderful world est développé et lui il dirait pas qu'on peut rajouter à l'infini on peut faire des choses mais ça ça crée des écarts en fait les cartes pour schématiser l'équilibrage elles sont balancées pour que chaque carte à travers un espèce de moteur qui calcule peu importe le moment ou comment elle combate avec les autres ou le moment où tu es là dans la partie elle a une valeur moyenne de 1 et donc ça va de 0 à 2, 3 etc et en fait elle a une valeur moyenne de 1 et donc les cartes quand on en rajoute chaque carte que tu viens rajouter même parmi les 150 ou après quand tu as les extensions elle vient varier les valeurs de toutes les autres puisque chaque carte prend en compte tout ce qu'il y a dans le jeu et donc plus tu rajoutes de choses plus c'est compliqué d'avoir cet alignement sur 1 mais de toute façon le jeu il n'est pas purement aligné sur 1 c'est à dire ça va de nous on a essayé d'avoir un équilibre on va dire entre 0, 9 et 1, 1 pour que c'est des valeurs peu importe n'importe quelle chose mais pour que les cartes elles restent dans à peu près un équilibre après il y a les tests empiriques aussi qu'on fait et j'en ai fait énormément sur It's a Wonderful World parce qu'après il y a les ressentis c'est à dire qu'il y a des cartes des fois quand elles vont coûter cher les gens ils vont moins la tenter et en fait ils ne vont pas se rendre compte de son potentiel et puis nous avec le tableau des fois on voit qu'elles sont très fortes donc quand on les tente tu vois des fois il y avait des cartes qui étaient à 1,2 ou 1,3 quand on jouait comme ça les gens ne la construisaient pas spécialement puis à un moment tu te dis je vais me forcer en fait et là tu vois tout son potentiel et tu te dis lui il va se rendre compte et il ne faut pas garder un bug juste parce que personne ne le voit au départ donc voilà et donc on peut ajouter des choses on l'a fait il y a pas mal de campagnes et tout aujourd'hui ça devient compliqué d'ajouter des choses et d'alourdir le jeu donc notamment de diluer le jeu étant déjà même si je pense que c'est un jeu d'adaptation c'est pas parce qu'on ne voit pas les cartes qu'on aurait aimé voir qu'on ne peut pas gagner mais donc il y a le problème de la dilution et après il y a un problème de compatibilité entre tout comme il y a des choses qui sont KSE notamment Loisir et Décadence ils ne sont pas certains ont l'extension donc ma politique serait de ce wonderful world ça a toujours été dire chaque extension tu peux l'avoir avec ton jeu de base ou compatible avec cette campagne ou celle-là et que tu n'as pas besoin d'avoir tout pour acheter le prochain truc et du coup ça corruption et ascension ça a été très compliqué et long déjà de réussir cette compatibilité inter-truc et là on a réfléchi à une quatrième extension qui est toujours en réflexion mais je ne sais pas si on ira au bout un jour et toute la problématique c'est est-ce qu'on dit on rembobine et cette quatrième extension elle se joue qu'avec le jeu Vanilla en fait pour pouvoir redémarrer un équilibre et des trucs ou est-ce qu'on essaye de la rendre compatible avec tout avec ceux qui ont pris le premier KS le deuxième et là ça devient très compliqué parce qu'il faut des tas de trucs du coup ça c'est un point qui est un peu bloquant et puis le deuxième c'est effectivement qu'il faut aussi avoir des nouvelles idées c'est pas tout de rajouter des cartes parce qu'en fait tu tournes quand même relativement vite en rond c'est-à-dire qu'une carte qui produit un noir et un gris ou un noir au final tu vas avoir trop de cartes redondantes tu vois c'est pas si simple d'en faire des milliers ça donne l'impression mais en fait t'es vite dans les trucs qui se ressemblent et du coup c'est pas très satisfaisant de juste acheter des cartes qui se ressemblent c'est pas comme dans un jeu comme Magic où tu peux inventer des milliards de pouvoirs tu vois et des nouveaux mots-clés et des nouveaux trucs donc voilà après sur It's So Wonderful World nous notre politique et c'est ce qu'on commence à faire avec It's So Wonderful Kingdom c'est en fait sur la la franchise It's So Wonderful de développer d'autres univers à travers en fait d'autres approches du jeu donc c'est le cas d'It's So Wonderful Kingdom ok donc tu me dis en gros alors je cherche depuis tout à l'heure le nom d'une carte qui coûterait une fortune et que je ne tente jamais j'en ai pas en tête mais tu me dis qu'il faut les tenter celles-là elles payent ça dépend ça peut payer elles sont toutes toutes elles peuvent payer après je ne sais pas si tu as Corruption et Ascension j'ai tout moi ouais les grosses cartes à 25 points Alpha du Centaure et tout ça le Grand Mur qui coûtent très cher celles-ci elles sont hyper rentables en fait après il faut réussir à les faire parce qu'elles consomment énormément de ressources donc il faut réussir à gérer mais pour les 25 points ça vaut vraiment le coup ok alors on va parler un petit peu d'Emio donc bon on ne va pas faire de la redite sur ce que tu m'as déjà raconté tout à l'heure mais il y a beaucoup de gens qui se sont focalisés sur cette histoire de bateau en fait la pénurie de bateaux la pénurie de tout ça en Chine et le fait que du coup vous c'est passé en train et c'est passé très bien est-ce que pour être aussi réactif vous l'aviez anticipé et petite question bonus du coup est-ce que ça vous paraît pérenne ou envisageable à l'avenir les livraisons en train ou vraiment en termes de coûts c'est rédhibitoire dans une situation nominale alors on ne l'avait pas spécialement anticipé après on travaille avec des transitaires donc qui qui nous font des retours quand on a des containers à ramener donc on prévient en avance tout ça bon c'est de la gestion et ils nous font des retours du type bah là le bateau c'est hyper cher on a des solutions en train donc eux ils nous proposent leurs différentes solutions de toute façon on a des devis à chaque fois on fait faire un devis train sur tous les trucs mais c'est souvent beaucoup trop cher voilà là pour Demio il se trouve que c'est quand même un KS moi bah toujours pareil en fait ma première contrainte c'est respecter les délais après si c'est pas possible bon bah on s'excuse mais là c'était le premier truc que j'avais mis respecter les délais du coup on peut pas avoir de bateau on peut pas avoir de bateau donc déjà ils sont très chers trop chers mais en plus on arrive pas à faire monter le conteneur sur un bateau on venait de le vivre avec corruption et ascension donc la livraison juste précédente du KS juste d'avant d'It's a wonderful world et bah du coup on se dit ok on va avoir le train on peut avoir un train le train il coûte trois fois plus que ce qu'on avait budgété pour le bateau et que mais de toute façon le bateau à ce moment là il coûte le même prix que le train donc de toute façon en fait le choix d'argent c'est soit on se prend trois mois quatre mois dans la vie et en fait on ne saurait même pas quand puisque encore aujourd'hui les prix sont hyper hauts donc là on nous annonce peut-être une baisse en juin mais bon bref et du coup bah on dit ok on prend le train après le train ça coûte trois ou quatre fois plus donc c'est colossal ça vient sur un jeu boutique c'est presque infaisable puisque nos marges sont déjà calculées et d'ailleurs c'est une problématique qu'on est en train d'évaluer parce que là les transports deviennent ingérables pour des jeux boutiques mais pour un jeu KS bah on dit ok bah on va juste diminuer la marge on va livrer nos jeux et les gens à un moment ils ont payé pour une livraison à une date le problème que les bateaux je sais pas quoi c'est pas tellement leur problème ça c'est notre problème et bah très bien c'est notre problème on va le régler alors on vous encense beaucoup pour vos délais de livraison serré justement on a tendance je vois souvent à vous comparer à d'autres porteurs de projets justement qui vont mettre un à trois ans pour livrer un jeu et qui annoncent pas forcément toujours aussi un à trois ans ça c'est un autre débat et je me demande moi si la comparaison est pertinente quand je vois donc Demio le dernier financé en juillet tu reçois les White Sample en septembre est-ce qu'on est pas presque là sur la précommande finalement via Kickstarter si mais après qu'est-ce que c'est d'autre Kickstarter alors il y a non il y a deux il y a deux catégories il y a les petits porteurs de projets je suis pas un énorme porteur de projets mais je suis plutôt on va dire dans une société qui fonctionne on fait un million cinq de chiffres d'affaires annuels je veux dire ça va on est donc il y a les petits porteurs de projets qui veulent financer un jeu un premier jeu un primo jeu ou même d'autres jeux après mais bah du coup si tu veux là ils ont besoin du financement probablement pour payer la prod etc après on va parler des porteurs de projets qui vont de moi à comment il s'appelle Garfield Game qui fait on va dire le même type de jeu ou après des porteurs de projets d'énormes jeux Awaken Realms Mythique Monolith Cool Mini or Not on est sur des problématiques complètement différentes c'est à dire que là peut-être que ces boîtes elles ont un peu besoin je ne connais pas leur trésorerie mais globalement vu les montants levés et le temps de la boîte le nombre d'employés etc on est plus sur aidez-nous à financer nos jeux on est sur ce médium KS qui permet de vendre ce type de jeu d'une certaine façon et c'est de l'après-commande et donc après juste après chacun décide chaque porteur décide quand est-ce qu'il va sur KS est-ce qu'il y va quand son jeu il est terminé parce qu'à un moment il va devoir le finir donc est-ce qu'il prend à sa charge ces mois-là de trucs ou est-ce qu'il va tout de suite récupérer du pognon sur un jeu pas totalement fini ce qui était l'ancienne c'est ce que je te disais quand j'ai changé mes délais c'est-à-dire c'est plutôt ce qui se faisait avant sur KS moi j'ai le sentiment que c'est ce qui devrait moins se faire ou qui va moins se faire dans les années à venir parce que c'est exactement ce qui crée des choses genre un des six délais un des six années délais parce que t'arrives t'as écrit la moitié du jeu ou fais la moitié du jeu et là et bah du coup quand tu te fais tu lèves de l'argent c'est super et puis là bah ah ouais ah ouais j'avais estimé trois mois pour faire tout ça ouais ça va plutôt m'en mettre 18 bon bah c'est plus possible quoi ok donc du coup alors en deux mots parce qu'on est sur de la spéculation mais je sais pas des structures aussi énormes que ça alors à Woken Rims je dirais pas forcément qu'ils sont sur la pré-copure parce que je pense que les derniers exemples que j'ai en tête c'est Etherfield il était presque pas écrit finalement en termes de narration quand ils l'ont mis sur sur KS donc il y a encore vraiment un délai de préparation sur d'autres porteurs comme Iti Games par exemple ou Simone que tu mentionnes à ton avis pourquoi du coup on arrive à des retards aussi démentiels alors que à t'entendre c'est pas si difficile finalement attention parce que moi je te dis pas que la pré-commande entre pré-commande et le jeu est prêt c'est pas la même chose pré-commande c'est juste qu'est-ce que tu viens faire sur KS tu viens vendre un produit dont t'as entièrement calibré le volume parce que de toute façon quand ils te le vendent le jeu quand ils te disent peu importe qui quand on te dit même nous paye 50, 100 euros le jeu on sait bien ce qu'on va mettre dedans parce qu'à un moment on peut pas juste se dire oh bah au doigt mouillé le devis ça va être temps on sait exactement combien va coûter chaque boîte du coup on sait exactement ce qu'il va y avoir dedans mais ça veut pas dire qu'on a tout développé et là c'est là où je te dis que donc ça pour moi c'est de la pré-commande c'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande un prix pour un truc qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans c'est de la pré-commande surtout quand on est une société qui a déjà fait 4 ou 5 KS qui a levé entre on va dire 500, 1000 1 million 2 millions en tout ou par projet enfin voilà suivant les types de boîtes dont on parle quand on arrive et qu'on te présente un jeu c'est de la pré-commande après bah moi je te dirais qu'à la boîte de jeu notre politique c'est de dire quand on arrive qu'on te présente un jeu c'est de la pré-commande mais le jeu il est terminé il y en a d'autres leur politique et encore une fois je la juge pas parce que peut-être qu'ils en ont besoin peut-être que ça fait partie de leur système etc chacun gère sa société comme il l'entend et tant que les gens ils sont ok avec ça bah il n'y a pas de problème c'est pas à moi de dire ce qui est bien ou pas bien mais il y en a d'autres qui vont arriver avec un jeu finit à un tiers un jeu finit à un quart un jeu finit à moitié à trois quarts j'en sais rien et du coup là ils viennent te dire c'est de la pré-commande mais il y a une part de risque sur cette pré-commande parce que le jeu on ne l'a pas encore écrit pas une part de risque en réalité de ce que tu recevras tu peux être mécontent du jeu mais globalement un Cool Minion Note un Monolith un Mythique là on le voit sur les projets livrés à Awakened Rims à un moment ils vont te livrer un jeu ça va te correspondre à ce qu'ils t'ont vendu mais par contre s'ils ne l'ont pas terminé au moment où tu viens l'acheter bah le délai tu ne le connais pas en réalité alors je me fais du coup la voix de certains gérants de magasin avec qui j'ai pu échanger sans pour autant moi porter d'opinion sur cette question là j'insiste dessus quand même et tu as un petit peu commencé à répondre à cette question qu'est-ce que tu réponds à certains gérants du coup qui disent qu'en passant par KS malgré vos succès actuels et du coup en les sollicitant que pour la distribution vous ne leur laissez que des miettes c'est quelque chose que j'ai pu entendre et j'aimerais bien voir ton retour là-dessus par rapport à ceux qui disent ça moi je comprends la problématique des boutiques on la partage après la première problématique pour nous c'est celle de la boîte de jeux aujourd'hui je vais expliquer un truc très simple et ce n'est pas un jugement de valeur encore une fois quand on vend un jeu en boutique à 50 euros nous la boîte de jeux on va gagner pour payer tous nos salaires nos deux ou trois ans de développement sur le jeu on va gagner entre 3 et 4 euros par boîte donc un jeu il est vendu 50 euros à un client nous on va gagner 3 ou 4 euros par boîte pour payer nos salaires et tout ça la boutique elle elle va gagner 25 euros moins la TVA on va dire elle va gagner autour de 15 euros sur cette même boîte ça va lui servir à payer son local sa location etc le distributeur va gagner 6-7 euros et puis après on a la fabrication et puis etc l'auteur va gagner 1 euro à peu près donc moi j'entends que la boutique elle dit ah c'est une perte de revenu avant tout quand je fais un KS je fais du revenu pour la boîte de jeux je paye plus mes auteurs alors je ne dis pas que tout est chacun éclaire cette réalité d'une certaine façon mais moi ce que je fais c'est faire vivre la boîte de jeux et j'entends bien et encore une fois on a mis en place un système de boutique partenaire on essaye de réfléchir à des choses mais le système de boutique partenaire on les rémunère aussi pour ça alors effectivement ils ne touchent pas l'intégralité de leur marge après ils n'ont pas d'avance de trésor c'est à dire qu'ils n'achètent pas le jeu on leur reverse une partie de notre marge pour une vente qu'on a fait nous pour qu'ils la donnent au backer ce n'est pas idéal c'est un système qu'on essaye de mettre en place mais aujourd'hui quand je fais un KS et il faut se rendre compte que la boîte de jeux elle vit à 60% des KS c'est à dire que si on ne vendait que des jeux en boutique on ne pourrait pas faire fonctionner la boîte de jeux donc après je comprends leur truc c'est normal puisqu'ils ont leur point de vue boutique et encore une fois on a plein de jeux qui vont en boutique et qui se vendent très bien mais c'est c'est pas impossible à concilier mais c'est pas simple à faire cohabiter et paradoxalement c'est la même question en fait qu'ils pourraient poser un éditeur qui va en GSS donc qui vend du jeu grand public quand je vais citer des choses mais c'est pas du tout quand du blanc manger coco je prends ça parce que c'est vraiment générique se vend en GSS c'est à dire en grande surface spécialisée type la grande récré tout ça ou en GSA encore plus dans vraiment les grandes surfaces bah là aussi c'est du manque à gagner mais ils vont pas aller dire à ces éditeurs ah non allez pas vendre vos jeux là-bas d'accord bon on va terminer avec les questions qui font grimacer il y a quand même quelques voix discordantes dans ce qu'on peut lire dans ce que j'ai pu lire alors généralement on n'a aucun souci avec la prod et ça c'est une opinion que je partage mais il y a des gens qui disent que les dernières sorties de la boîte de jeu les laissent un peu froid donc là on parle encore une fois des deux derniers surtout un des Mio et Wonderful World est-ce que sur ces dernières productions donc KS on parle bien uniquement de KS on n'est pas un petit peu trop sur du calculatoire pas très interactif et peut-être un peu en dessous des attentes pour certains comparé à la richesse des univers que vous présentez sur le gameplay tu veux dire ? ouais en général alors nous on fait de l'Euro Game c'est à dire que on peut on pourrait se faire de l'améritage ça c'est des Euro Game et ils sont ouais enfin moi j'ai pas de soucis avec le fait qu'un X-Honderful World ce soit assez mécanique après il y a un travail sur le thème que les gens ne voient probablement pas mais si tu te mets à regarder chaque carte tu comprends tu peux comprendre quel est son coût et pourquoi elle produit ça il y a tout un travail de cohérence de ça de la part de Frédéric donc l'auteur après le jeu c'est un jeu assez mécanique comme peut l'être un Tzolkin enfin c'est pas du tout une comparaison entre deux difficultés ou même deux jeux entre Tzolkin et It's a Wonderful World mais comme peut l'être un Tzolkin comme peut l'être ce type de jeu là qui sont on va dire nos premiers amours moi Tzolkin c'est mon jeu préféré ou même prenons Magic tu vois quand je joue beaucoup à Magic Magic quand même le fond du truc on est des mages tout ça on passe un peu à côté on combat des cartes tu vois et on tape des landes et presque ça n'a aucun enfin thématiquement ça n'a aucun sens du coup enfin aucun sens la critique est Magic j'adore Magic mais donc ça c'est ce qu'on fait oui je suis d'accord que pour un public qui va préférer ce qu'on va appeler grossièrement l'améritrage c'est à dire les jeux où l'univers prend presque le pas sur la mécanique enfin des super mécaniques mais je veux dire où on a vraiment un truc de narratif tu vois les jeux qu'on a fait on a d'autres projets qui arrivent donc je vais pas tout voilà mais c'était pas leur coeur de truc enfin c'était pas ça parce que c'était avant tout des Eurogames maintenant ouais enfin il y a un public et c'est pas tout à fait le même c'est à dire on peut pas tout concilier on peut pas concilier ceux qui veulent avant tout vivre une aventure et ceux qui veulent plus d'interactions moins d'interactions et ainsi le succès d'un jeu comme It's Wonderful World mais même d'autres jeux de ce type là Race for the Galaxy peu importe ce type de jeu ça montre qu'il y a quand même un énorme public dans le monde pour des jeux où on a une interaction plus distante vis-à-vis des autres joueurs c'est à dire que là il va y avoir du contre-drafe etc mais on joue pour soi dans son coin et je reconnais qu'en tant que joueur j'adore ce type de jeu il y a des jeux à interaction que j'aime bien mais je suis pas trop un joueur d'affrontement quand on me dit dans It's Wonderful World c'est dommage qu'il n'y ait pas des cartes qui vont pourrir les jeux d'adverse justement non parce qu'à un moment on en a mis on a eu un développement avec des cartes dans une des campagnes qui était guerre ou paix il y avait des bonus où ça permettait de détruire des trucs enfin même c'était moins violent que ça juste un peu attaquer les autres on les a fait tester en fait et vraiment sans mentir je pense que 80-90% des joueurs du jeu It's Wonderful World ceux qui étaient vraiment les gros joueurs de ça et qui adoraient ils ont dit ah non ce bonus je ne vais pas l'utiliser je n'aime pas attaquer les autres en fait le jeu il correspond à un public et ce public là il ne veut pas se tatane en fait mais après il y a des jeux de tatane qui sont super ou des jeux où on va plus s'affronter et ce n'est pas les mêmes jeux il y a un faux pour tout le monde alors on va attaquer un sujet peut-être pas épineux parce que finalement tu traites tes problématiques avec beaucoup de philosophie mais un sujet moi qui me passionne particulièrement c'est celui de logiciels comme Tabletop Simulator et généralement c'est une question que je sors à chaque fois quand j'interview un éditeur ou quelqu'un qui même un auteur en disant voilà qu'est-ce que vous en pensez et globalement la plupart des éditeurs en tout cas avec qui j'ai pu échanger sont soit indifférents au phénomène soit ils considèrent que c'est de la pub gratuite avec des testeurs gratuits et ils en sont très contents j'ai vu passer sur certains modes y compris de It's a wonderful world des messages venant visiblement de la boîte de jeu demandant à ce que ces modes soient retirés donc je voulais avoir ton avis sur le concept en général et si tu penses du coup est-ce aussi ta démarche elle vient du fait que tu penses qu'un joueur TTS sera quelqu'un qui achètera moins de jeux ou si c'est peut-être une autre problématique que je ne perçois pas alors pour être c'est un sujet qui n'est pas un combat c'est pas un cheval de bataille pour moi je m'en fous un peu en fait mon problème c'est que on va se heurter en fait là on va quelqu'un qui va écouter cette interview il va y avoir ceux qui vont être ok avec moi et tous les tenants de de cette espèce de discours autour de la liberté et de ah oui ça fait de la pub qui vont me dire ça mais alors moi je vais être hyper clair si je ne sais pas quel métier fait chaque personne mais pas de soucis si chaque personne veut me donner du temps pour que j'en parle à mes copains et que je fasse de la pub zéro problème si tu es ébéniste que tu veux venir faire un meuble j'en parlerai à mes copains et je ferai de la pub si tu es médecin et que tu veux me donner une communication une consultation ou un soin gratuit pas de problème j'en ferai de la pub voilà j'en fais de la pub je trouve que la réponse est condescendante dans le sens où je n'ai pas besoin de TTS pour me faire de la pub c'est à dire que je n'attends pas après ça maintenant TTS le logiciel il n'est pas gratuit lui lui il se fait voilà lui il gagne de l'argent ce logiciel là il se en fait j'ai eu longtemps quelqu'un encore qui m'a qui m'a parlé de ça je ne suis pas contre TTS je trouve que TTS c'est un super bac à sable pour quand tu crées ton truc dessus et que tu veux le faire tester etc nous on l'utilise pour du dev à distance en plus là en plus encore plus en cette période où c'est compliqué de se voir donc l'outil est chouette ou chouette enfin avec toutes les limites qu'il peut y avoir mais c'est un outil ok le problème c'est que combien de personnes l'ont acheté pour mettre leur propre proto dessus et combien de personnes l'ont acheté pour jouer à des jeux gratos qui normalement sont payants c'est à dire que l'argent qu'ils ont mis dans TTS il y a 0 euro de ça qui a été à des créateurs de jeux alors est-ce que moi là j'ai pas trop de mal j'entends bien sûr ton point de vue et surtout le côté un peu philosophique de le logiciel est payant et derrière on fait ce qu'on veut avec malgré tout moi à titre personnel c'est pour ça que je le défends autant entre guillemets c'est que j'aime bien essayer mes jeux avant de les acheter et contrairement à un bouquin ou à un film je trouve que c'est difficile de se rendre compte d'à quoi va ressembler un jeu sans y avoir joué juste avec un bouquin de règles même avec des vidéos review je trouve que et je me fais pas une bonne pub en disant ça je trouve que ça permet d'avoir une prise sur le jeu et de savoir si je vais l'acheter ou pas mais à aucun moment je me dirais si je vais pas l'acheter je l'ai déjà sur mon PC mais si c'est ça l'objectif de TTS on peut caper le nombre de parties jouées pourquoi il n'existe pas les modes mais après moi j'ai pas un combat là dessus je m'en fous un peu on échange sur tout cet argument de la pub il est un tout petit peu fallacieux parce que c'est un argument qui n'est donné et c'est pas en fait c'est pas un vrai repas je ne critique pas les gens qui veulent essayer les jeux sur TTS bon voilà c'est pas très très grave cet argument il n'est donné que par des gens qui l'utilisent c'est à dire que c'est un argument auto-justificatif de son propre utilisation gratuitement d'un truc qui normalement devrait payer une licence c'est à dire que c'est comme quand j'étais au lycée au lycée je téléchargeais des trucs tu vois et je disais ah ouais parce qu'il n'y a pas de licence globale tout est trop cher mais en fait je dis ça parce qu'il y a un côté ça auto-justifie mon propre comportement encore une fois j'ai pas de combat contre les joueurs qui utilisent TTS moi c'est plus la plateforme que je trouve actuellement notamment pendant le confinement elle a fait quand même un peu une com et elle a un peu elle s'est survendue avec des promos etc pour jouer à des jeux qui normalement auraient dû subir des copyrights c'est un peu dommage notre milieu après il subit peu le piratage c'est pas dramatique pour nous mais voilà pour d'autres milieux que je connais un peu enfin voilà dans le jeu vidéo et tout ça où il y a eu un moment énormément de piratage et il y a des studios entiers confirmés avec des jeux encensés par la critique parce que personne les avait acheté en fait tout le monde les avait piratés si tu veux on en est pas là et encore une fois je pense pas que le jeu de société parce que c'est plus physique c'est un peu plus compliqué c'est pas agréable sur TTS etc mais c'est juste philosophiquement ça m'embête après encore une fois j'en fais pas un cheval de bataille et j'ai pas envie que ça devienne un vrai sujet où on dit ah ouais la boîte du jeu se bat contre ça non la boîte du jeu elle se bat pas contre ça juste voilà à un moment les jeux on a des auteurs à rémunérer des illustrateurs et dans nos contrats on leur dit nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de piratage de vos jeux c'est dans nos contrats parce qu'on doit défendre leurs droits et à un moment TTS quand les modes ils sont mis en ligne avec des images scannées en HD etc bah déjà ça va à l'encontre de nos contrats mais voilà voilà on est pas joie après si tu veux je vais pas tous les jours sur TTS taguer les modes et puis alors est-ce que on va pas faire tourner l'interview autour de ça parce que tes arguments s'entendent très bien et il n'y a pas de soucis et c'est pas encore une fois comme tu le dis un cheval de bataille pour personne malgré tout aujourd'hui on voit que c'est de plus en plus utilisé dans les campagnes Kickstarter par les éditeurs pour vendre leurs jeux en tout cas leurs projets comment toi tu vois ça est-ce que t'exclurais un jour de l'utiliser toi-même pour permettre aux gens ouais d'avoir un mais zéro parce que quand un éditeur il va mettre son jeu sur TTS et il dit ok vous pouvez aller jouer là pour le coup c'est son choix c'est comme si je fais un print and play ou comme si quelqu'un te donne un ebook gratuit ou un mec un créateur de musique qui met sa musique sur Youtube et qui te dit va l'écouter gratuitement enfin il est rémunéré par la pub mais bon peu importe mais là il y a un choix de l'éditeur quand quelqu'un mais en fait le mec qui l'a mis il l'a pas voulu en plus il l'a pas pensé à mal et tout ça c'est pour ça que nous on fait pas des requêtes et tout ça on écrit aux gens on leur dit bah écoute on lui explique enfin une fois on l'a fait si le mec il dit ok il enlève le jeu il y en a plein qu'on dit ah ouais je comprends et tout je le passe en privé pour jouer avec mes potes pas de soucis et après ceux qui l'ont pas enlevé l'ont pas enlevé si tu veux on est pas allé là à faire la chasse aux sorcières même c'est juste que quand la démarche si c'est nous qui faisons le choix ok l'outil il est chouette comme je te dis il peut être très pratique après c'est toujours embêtant mais bon même si je comprends que voilà cet avis il est pas partagé etc que quelqu'un d'autre décide pour nous de donner notre travail gratuitement d'accord oui c'est presque plus le fait de les mettre en ligne pour tout le monde au lieu de pouvoir les garder pour soi qui pose problème je comprends ok on va changer de sujet complètement je pense qu'on a assez j'ai assez cherché la querelle avec toi comment une question alors là on va se rapprocher des questions des de la communauté comment vous choisissez vos localisations est-ce qu'on est sur un principe de coup de coeur ou un tel dans l'équipe ou toi va flasher sur un truc ou est-ce que c'est un calcul de rentabilité etc de vente potentielle j'ai mis que les deux rentrent en compte ouais c'est un peu un mélange alors on essaye alors la localisation c'est quelque chose qu'on a commencé récemment on avait fait Montana mais en fait Montana c'était pas une vraie localisation dans le sens où c'était un truc qui s'était fait via BlackRock donc notre distributeur en fait nous on avait juste juste entre guillemets mis notre logo retravaillé deux illustres mais en fait c'était BlackRock qui avait acheté et vendu les boîtes donc voilà bref c'était un peu un montage qui était ok à l'époque mais après on n'a plus refait ça et là les dernières localisations donc elles sont sous un logo qui s'appelle la boîte de jeux and friends juste pour différencier un peu et du coup là c'est vraiment des jeux qu'on a essayé qu'on a aimé et on a discuté avec les créateurs et c'est parti de Dinogenics où en fait le jeu il avait moi j'avais joué j'avais plutôt bien aimé et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens enfin il y avait une partie des gens qui avaient fait le KS mais le jeu il était impossible à amener en boutique telle quelle parce que l'éditeur original il le payait 21 dollars il faut se rendre compte que dans le monde du jeu de société en gros le prix de fabrication tu fais un fois 6 pour à peu près pour avoir le le prix de vente publique parce que en fait t'as tout un système qui se prend au pourcentage par les intermédiaires et qui fait que en fait pour gagner comme je te disais sur un jeu à 50 entre 3 et 5 euros pour un éditeur il faut prendre le coup de fab c'est très schématique c'est un peu plus compliqué que ça mais tu fais c'est à peu près un fois 6 pour avoir le prix TTC et donc du coup quand le mec il l'achète 21 dollars bon alors il y a peut-être des économies à faire mais globalement on va être entre 100 et 120 euros en boutique c'est un peu si tu vois le jeu quoi tu te dis bah là ça a carrément craqué en gros il avait eu des contacts mais personne ne pouvait le localiser moi je me suis dit bah c'est bête parce que je vois ce qu'il y a dans son jeu je vois qu'il y a des choses qu'il faudrait réduire mais par contre 21 dollars c'est quand même trop cher en vrai lui il est un peu plus débutant etc peut-être il voilà il travaille d'une façon et du coup on a travaillé avec lui c'est comme ça qu'a commencé les localisations on s'est dit bah c'est plutôt chouette et on va travailler à ça du coup derrière on a fait un jeu qui va arriver après en fait mais enquête à Los Angeles donc qui était une localisation de Detective City of Angels qui était aussi un jeu d'enquête super mais avec des prix un peu 100 balles ou des trucs comme ça donc on a retravaillé les formats les trucs et là il arrive à 40 euros et donc c'était notre première approche des localisations c'est à dire de dire ok on va prendre des jeux qui ne peuvent pas arriver sur notre marché et on va travailler avec une certaine compétence qu'on a d'édition pour les amener et puis petit à petit bah du coup on a eu aussi des jeux où on a juste traduit typiquement Call to Adventure Reforce Furnace Léo Fourneau là qui arrive où là bah on teste plein de jeux il y a des jeux des fois qu'on aime beaucoup qu'on n'a pas parce que d'autres éditeurs ont il y en a voilà on arrive c'est toujours des jeux qui nous ont plu on a toujours un choix aussi avec le distributeur parce que c'est important que les commerciaux et la distribution portent ce type de localisation parce que bah il y a globalement il y a moins de marge puisqu'à un moment on va faire moins de volume puisque nos jeux on les vend dans le monde entier là on va avoir que la francophonie donc il faut que on va pas pouvoir avoir le même investissement que sur un jeu en propre donc voilà on soit accompagné par notre distributeur et ça va être des jeux qui nous plaisent des jeux où on se dit tiens il y a quelque chose alors des fois un Call to Adventure par exemple quand on l'a vu au début j'étais à la Gen Con je me rappelle à Indianapolis on faisait le tour des stands on récupérait des jeux pour des tests et ce gars là il nous donne ce jeu franchement ok tu nous le donnes très bien donc on le prend un peu en se disant on s'en fout tu vois et on arrive à l'aéroport en repartant puis on avait deux heures à attendre et je dis bah vas-y on va jouer à ça tu vois on joue et là on était quatre dont le distributeur BlackRock et on se dit c'est vraiment on est parti vraiment en se disant on s'en fout et on a vraiment beaucoup aimé on a vécu cette petite histoire tout en sachant que c'est un jeu qui peut être clivant parce qu'il y a des gens qui vont pas voir ce truc de jeu de rôle en fait qui vont pas être portés par ça et ils vont passer à côté mais en fait ça a été super chouette parce que le jeu on en a fait en fait deux print là on fait l'extension ça a vraiment super bien marché en France et on était content parce qu'on trouve que tu vois il était il était frais en fait en termes de ce qu'il pouvait porter cette espèce de souvent d'inarratif du coup ça trompe les gens qui imaginent qu'ils vont jouer à un unlock ou un truc comme ça parce qu'en fait c'est une narration que tu dois te faire à toi même mais pour des joueurs de jeu de rôle moi j'ai trouvé ça en tant qu'ancien joueur de jeu de rôle ça va être en fait ces jeux où on va se dire ouais il y a un potentiel et on pense que ça vaut le coup de les faire ça peut être il faut toujours que mécaniquement ça nous plaise à nous mais ça peut être graphique et après par contre on va toujours évaluer la rentabilité il y a beaucoup de jeux qu'on aime bien et quand on tape les prix on se dit bah non ça on va passer énormément de temps pour à la fin quand on en aura vendu 5000 on aura gagné 3500 euros laisse béton quoi donc après oui le prix auquel on peut l'acheter ou fabriquer ça compte dans nos choix alors on va faire une petite transition par un moment qui est souvent très attendu et très apprécié où tu vas coiffer la casquette du SAV de la boîte de jeu donc je vais t'envoyer une poignée de questions à la figure pour lesquelles il faut que tu me fasses les réponses les plus courtes possible souvent ça va être du oui ou du non ou juste deux trois mots il y a quelques questions ce ne sera pas très long on commence par une question qui est assez pertinente d'après toi sur les dernières années quelle est la campagne la plus réussie qui n'est pas de la boîte de jeu alors je vais en dire une qui ne va pas trop moi je pense que c'est le Batman de Monolithe la deuxième campagne ok est-ce que Chip Theory Games vous fait de l'oeil en termes de localisation Chip Theory Games ouais je ne sais même pas ce que c'est To Me Bones par exemple non c'est du type de jeu où on ne regarde pas ça en termes de localisation pour l'instant ok les extensions n'est-à-dire qu'on peut miser dessus ou pas plutôt pas plutôt pas à mode Legacy par Outlive c'est réaliste ou pas Joker pourquoi pas avoir gardé la cité des anges et avoir mis Los Angeles la détective parce qu'on s'est dit que je l'ai un peu testé et en fait pour des localisations on s'est dit que la cité des anges il n'y a pas tant de gens qui traduisaient Los Angeles par en fait les anges et du coup c'était un peu plus niche et c'était un peu voilà tu as le droit de donner des fourchettes de prix ou de date pour ce jeu pour Los Angeles ouais je peux tout il sort fin mai et il vaut 40 euros la boîte 1 donc la boîte 1 en fait elle correspond aux 5 premières enquêtes de la grosse boîte de Van Ryder donc l'éditeur original il y avait 9 enquêtes et les 5 premières plus tout le matos sort à 40 euros fin mai et normalement la suite donc les 4 suivantes sans le matos du coup qui sera juste une extension devraient sortir 2022 on va dire premier semestre pour être large mais normalement ça serait plutôt au début et ça devrait être 30 balles ok il y avait des voies dans le jeu original il y aurait un doublage VF ou ça c'est complètement passé à la trappe du coup pour l'instant non on regarde mais après les marges étant hyper serrées et encore plus là comme on en parlait tout à l'heure à cause des transports en fait parce que là pour notre transport de la première saison il est passé de 70 centimes par boîte à 2,80 euros ok voilà je te du coup ça vient autant gréver tout un tas de budget de com etc mais voilà c'est la vie donc pour l'instant plutôt non c'est pas 100% exclu mais je pense que si ça devait arriver ça concernerait plutôt la la saison 2 parce que là c'est un peu short d'accord votre plus grand succès en magasin c'est It's a Wonderful World ou on se trompe ouais et votre plus grosse déception pas forcément échec mais déception alors en magasin monde ou France la personne n'a pas précisé comme tu veux alors en France c'est Cerber ouais le plus gros succès magasin France mais parce qu'It's a Wonderful World avec le case on en a aussi livré mais c'est aussi un jeu qui marche bien mais qui est moins enfin qui est un jeu magasin mais voilà Cerber c'est beaucoup plus un jeu taillé pour les boutiques françaises puis il y a de la GSS sur Cerber et pardon la deuxième question c'était quoi du coup parce que il y avait votre plus gros succès plus grosse déception plus grosse déception grump alors on ferme cette parenthèse de SCAV donc tu peux reprendre ton temps pour répondre pourquoi comme certains diteurs français pour localiser vous ne passez pas par une plateforme comme Game on Time on Top c'est tout bah ça c'est typiquement pour les boutiques là pour le coup tu vois le design rale un peu là c'est un truc qu'on pourrait faire ça serait plus rentable par rapport à notre distributeur et au truc des boutiques et comment on travaille avec les boutiques si je peux le dire je trouve que c'est un petit peu compliqué de leur dire ok les 700 premières boîtes enfin les 700 c'est un jeu on n'en vend pas non plus 15 000 en France tu vois ah bah je vous ai déjà grillé en fait je vous ai déjà grillé ça et bah si ça passe ce cap là il vous reste les boîtes qui sont là d'accord du coup même pour les commerciaux et tout c'est un peu compliqué et du coup on nous reprocherait encore plus qu'on nous reproche sur caisse tu vois le truc parce que là pour du jeu qu'on a pris pour des boutiques où il n'y a même pas où il n'y a pas de stretch goal et tout après il y a des jeux clairement et je le vois une partie des éditeurs qui met sur c'est Game on je pense à Lucky Duck avec Dice Throne là par exemple franchement le jeu il n'était pas faisable autrement enfin les marges elles étaient enfin les prix les marges donc j'imagine il a besoin de rentabiliser ça pour pouvoir faire le truc sinon en fait le jeu n'arrive jamais en fait et Lucky Duck lui il avait envie de faire ce jeu et franchement les joueurs ils devraient ben ils sont contents tu vois de ça et du coup c'est super qu'il l'ait fait maintenant j'imagine et j'en suis sûr et si tu lui demandais il te le dirait que ça doit un peu râler au niveau des boutiques mais après il a plein d'autres jeux qui vont en boutique et voilà comme je te dis ben oui on essaye d'être avec les boutiques et même avec nos distributeurs on n'est pas toujours parfaitement en phase mais à un moment chacun essaye un peu de tirer son épingle et puis on essaye aussi de trouver des solutions en commun alors on m'a beaucoup parlé quand j'ai sollicité des gens de jeux un petit peu plus anciens comme Invasion comme Grumpf que tu viens de mentionner comme Montana dont tu as parlé aussi qui ont peut-être eu un petit peu plus de mal pour certains à trouver leur public ou pas le succès que d'autres jeux la boîte de jeu ont connus est-ce qu'aujourd'hui ça te paraît très pertinent aujourd'hui ou dans un avenir proche d'utiliser l'aura que vous avez aujourd'hui pour remettre ces jeux en avant et les remettre au goût du jour alors chacun de ces jeux a des problématiques différentes on va commencer par Grumpf Grumpf c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé et tout ça je le referai plus Grumpf parce qu'en fait c'est pas le enfin le fond du jeu je continue à trouver ça chouette etc et on avait des super retours en fait ça a été d'autant plus une déception qu'on avait des méga retours sur salon les gens voulaient acheter les prototypes mais en fait imagine toi dans une boutique tu rentres on te présente un jeu et la seule façon de présenter Grumpf en fait les mots qui vont venir c'est rapidité observation et en fait rapidité observation t'as déjà l'impression d'avoir fait d'avoir joué à des dizaines et des dizaines de jeux là dessus et il y a des hits là dedans et en fait c'est pas ça que tu vas prendre après il y avait je pense qu'en édition la cover ça allait pas bon on était un peu plus jeunes c'était pas assez familial bon bref il y a d'autres choses mais et du coup c'est un problème et du coup le jeu même aujourd'hui je suis pas sûr que je saurais faire mieux parce qu'en fait je pense que c'est le type de jeu qui est compliqué à vendre et que je ne sais pas bien vendre il y a d'autres éditeurs qui savent très bien vendre ça et voilà c'est plus ça le truc le Grumpf c'est en plus c'était vraiment un jeu où il y avait trois éditeurs dessus enfin il y a eu un histoire et d'ailleurs il y avait un jeu qui il y avait deux jeux qui ressemblaient à l'époque parce qu'il y a toute une histoire autour de Grumpf il y avait un autre jeu qui est sorti en même temps ils étaient au même concours de proto un jeu d'Antonin Bokkara qui s'appelait au départ Débourse et qui est sorti sous le nom de Jelly Squad Monster ou un truc comme ça chez Libellude et qui je pense a été un four aussi parce que je ne veux pas parler pour Libellude et en fait les deux jeux partagent cette espèce de truc frénétique et un peu en temps réel etc et en fait ils ont eu le même destin parce que c'est ce type de jeu qui est un peu compliqué à vendre donc tu m'as dit Montana c'est un autre genre c'est plus que c'était une localisation on avait un peu refait les illustres tout ça mais je ne suis pas hyper content de la cover je pense que c'est plein de petites choses mis beau à bout mais après Montana ça a été quand même ok on en a bien vendu les derniers on les a vendus en promo mais c'était correct franchement pour un jeu de ce type c'était un peu allemand moi j'aimais beaucoup Montana je trouvais qu'en termes de course en fait en termes de gestion hyper courte c'était chouette mais voilà et Invasion pour le coup là si je devais un jour en refaire un ce serait plutôt Invasion mais il y aurait besoin d'un énorme retravail sur le downtime du jeu en fait mais c'était mon premier jeu j'y connaissais pas grand chose je pense que je le ferais différemment aujourd'hui puisque c'est comme les rôles sont pas au même niveau de difficulté les parties sont un peu longues et tout ça donc il faudrait plus trouver des mécaniques pour plus jouer en même temps en simultané mais je pense s'il y en a un un jour je pense pas que je le ferais mais si je devais le refaire ce serait plus Invasion parce que je pense c'est celui où avec un peu de travail il pourrait revenir au goût du jeu d'accord il y a des gens qui mentionnent bien sûr la campagne du Clash of Rage qui a eu donc des soucis de délai mais c'est pas tant le sujet les gens te demandent en fait si c'est un jeu qui a atteint ses objectifs en termes de KS c'est à dire qu'on avait l'impression à la fin de la première campagne qu'on donnait les stretch goals par paquet en les regroupant parce qu'on savait qu'on n'atteindrait pas les paliers les plus hauts alors est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une illusion est-ce qu'au début de la deuxième campagne on a donné un peu ce qu'on n'a pas pu donner à la fin de la première faute de stretch goals atteints ou est-ce que c'est complètement une illusion et que oui le jeu a vraiment cartonné selon vos attentes pas du tout c'est pas une illusion le jeu il a pas top marché après je sais pas si c'est par rapport à nos attentes parce qu'en fait c'est les stretch goals on essaye de les faire on a une liste là je vais démystifier un peu le truc mais c'est pas on fait des paliers en se disant ah ouais la dynamique ça va être ça mais du coup on l'ajuste au fur et à mesure après effectivement on a un peu trop augmenté les paliers au départ ou trop dilué au départ donc on a dû re-rationaliser vers la fin mais c'est pas tant ça qui fait qu'à la fin il y avait plus de stretch goals ou pas c'est pas genre qu'on s'était dit ça va aller tout là-bas et on en apprend et la deuxième campagne il n'y avait pas de complément qu'on n'avait pas mis de la première sauf le héros si le héros qui est sorti à la deuxième campagne on ne l'avait pas sorti dans la première vous n'êtes pas déçu globalement de alors moi je ne suis pas déçu de Clash of Rights parce que j'y ai beaucoup appris après financièrement c'est un jeu qui nous a fait perdre beaucoup d'argent pour le retard parce que c'est tout quasiment une année alors c'est pas une année creuse on ne fait pas que ça mais c'est une année où tu as des salaires des frais etc et pendant ce temps tu as déjà ton argent donc tu avais prévu qu'il dure un an il doit durer deux ans après c'est des frais de prod qui ont un peu augmenté c'est des frais d'envoi qui ont doublé c'est plein de choses c'est quasiment très peu d'export en fait même c'est la deuxième campagne qui a permis de faire de l'export sur le jeu voilà mais globalement c'est un jeu où on y a été un peu la fleur au fusil je pense en termes de fig on ne savait pas trop où on allait enfin pas où on allait on savait où on allait mais on ne savait pas trop comment le vendre voilà après c'est la vie globalement saison 1, saison 2 Clash of Raid c'est beaucoup d'argent perdu mais beaucoup de choses à prise et après il faut peser je pense que voilà et quand on a fait le jeu on a essayé de ne pas se dire bon bah là ça n'a pas levé autant d'argent on va tout tirer à la baisse on s'est dit ok on fait quand même le jeu comme on voulait le faire beau et tout c'est pas grave enfin c'est pas grave on perd de l'argent là et c'est pour que aussi qu'on montre certaines qualités de produit et qu'après on rebondisse avec d'autres choses c'est la vie d'une entreprise mais ouais enfin je ne sais pas si tu veux parler chiffres mais un Clash of Raid je pense que facilement et en plus c'est une coédition donc là je vais parler juste pour la boîte de jeu je pense que c'est entre 400 et 500 000 euros perdus ok alors il y a beaucoup de gens qui tu parlais de chiffres qui posent des questions très très précises sur le fonctionnement de la boîte comment vous alors on ne peut pas rentrer dans le détail sinon l'interview va faire deux bonnes heures mais globalement si tu veux donner un aperçu aux gens que ça intéresse est-ce que vous recevez beaucoup de protos est-ce que vous bossez avec beaucoup d'auteurs comment quand vous quand ce fait un projet vous anticipez avec le fabricant la suite est-ce que tu peux tracer un petit peu une ligne sur tout ça ouais donc en général on reçoit beaucoup de protos en ce moment on n'en prend plus mais on reçoit beaucoup de propositions on demande toujours une vidéo pour se faire une idée si la vidéo de présentation on va dire une vidéo de 3 minutes elle nous plaît on demande les règles si les règles elles nous plaisent on demande un envoi de protos déjà là on a écrémé 90-19% ensuite parce qu'on reçoit enfin maintenant on en reçoit moins parce qu'on a fermé on a mis un message comme quoi on n'en voulait plus mais bref ensuite on va on va tester si ça nous plaît on va faire une ou deux parties des fois un peu plus si on a besoin mais en général tout de suite tu sens si ça t'intéresse ou pas on va discuter avec l'auteur si ça lui va on fait les contrats on signe et ensuite on travaille avec les auteurs donc nous on a une politique plutôt de les intégrer à notre fonctionnement donc on les voit on échange on fait des parties et tout et on commence par faire le jeu au mieux ensuite on réfléchit au matos ensuite on fait deviser et si là ça passe pas en termes de coups on réfléchit à comment réduire voilà t'es sur un en moyenne t'es sur combien de temps là sur ce que tu viens de nous raconter à partir du moment où tu reçois le proto 3 ans d'accord jusqu'au moment où il sort 2 ans 3 ans après il y a des jeux comme Demio c'est 5 ans quasiment oui je peux comprendre pourquoi mais et le jeu il a tellement changé après l'auteur maintenant c'est mon pote alors du coup tu vois tu gagnes d'autres trucs c'est chouette après je il y a là où c'est la plupart de nos jeux on les signe en fait pas tellement comme ça on les signe sur les salons sur rendez-vous en fait donc sur les salons pour prendre un rendez-vous en tant qu'auteur bon quand il y aura des salons c'est plutôt pareil vidéo règle et là on sélectionne on donne un créneau et on joue avec la personne et du coup ça permet de se faire une idée super vite ouais ok alors on change complètement le sujet on est vraiment sur des encore une fois sur les questions de la communauté donc il y a un petit peu de tout il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le changement d'illustration de Cerber et qui avaient du mal à le trouver justifié parce que vous beaucoup préférez le précédent c'est vraiment pour qu'il se vende mieux à certains endroits ou il y a une raison derrière tout ça une autre raison ça c'est des questions de forum un peu plus geek et je le dis très positivement mais un peu plus hardcore gamers qui vont préférer la première cover parce qu'en fait la deuxième elle est déjà trop hardcore pour la plupart des marchés pour Cerber en fait Cerber c'est un jeu qui s'est plutôt bien vendu en France très très bien vendu dans le monde on va dire correctement vendu mais qui a très bien marché en France et en fait la France c'est un marché hyper mature où t'as t'as plein de sensibilités qui se sont représentées etc mais il y a beaucoup de marchés dans le monde qui sont beaucoup plus balbutiants et du familial parce que Cerber ça reste un jeu relativement familial dans son approche c'est un party game joueur un peu mais voilà c'est pas du gros jeu en fait la couverture elle est encore trop geek même la deuxième elle est ils avaient besoin d'un truc beaucoup plus immédiat où on comprend un Cerber qui court après t'as des mecs qui rigolent tu vois plus je vais dire poète poète tu vois et on nous a souvent retourné dans pas mal de pays que ah ouais mais le jeu est chouette on s'en a rigolé mais on comprend pas l'ambiance en fait l'ambiance elle est trop effrayante parce que nous on veut vendre ça à des familles presque en super enfin pas en supermarché mais tu vois genre supermarché quoi et ça c'est une problématique que tu découvres avec Cerber ou t'as l'impression qu'avec l'émergence peut-être de marché dans certains pays il va falloir de plus en plus adapter son visuel ses visuels à chaque marché alors je l'ai découvert ou avec Cerber plutôt oui alors après on a toujours conscience mais en tout cas elle m'a vraiment sauté aux yeux avec Cerber et après oui alors ça s'adapter sur les marchés c'est récemment un éditeur que je ne serais pas me parler d'un jeu où il démarche tous les partenaires du monde enfin tous les partenaires qu'il a pour le localiser et il a des refus de tout le monde à cause des illustres et il a dû changer 100% des illustres du jeu pour pouvoir le vendre dans le monde parce qu'à un moment celle-là c'était juste miette en fait ça ne va pas passer et c'est vrai qu'en France tu vois notamment avec la BD et tout ça on a des styles graphiques très étendus mais la BD c'est vraiment hyper franco-français enfin belge un petit peu des territoires mais en fait francophones mais même au Québec et tout ça la BD franco-belge ça ne se vend pas en fait et donc tous ces styles-là enfin toute cette palette de styles qu'on peut avoir là-dedans ben en fait il y a plein de pays à qui ça ne parle absolument pas et ça ne correspond pas à leurs critères du jeu de société et du coup ça ne rentre pas dans leurs magasins etc etc et ça on le vit sur le jeu familial beaucoup plus que sur le jeu gamer en fait où là le mec se renseigne ils sont plus ouverts enfin plus ouverts ils ont plus l'habitude et du coup ils sont prêts à prendre des univers un peu plus différents graphiquement mais sur la famille il faut vraiment aller très souvent sur des choses attendues il ne faut pas les entre guillemets les effrayer il y a beaucoup de gens qui ont relevé que sur les derniers projets dans leur actualité sur Kickstarter on avait moins de fluff que sur des projets comme Outlive ou Netatanka est-ce que c'est un choix ou est-ce que juste je ne sais pas c'était pas la même personne on a l'impression de moins être embarqué dans une aventure sur les derniers ouais alors c'est pas la même personne je là on en a parlé mercredi c'est marrant parce qu'on a une réunion tous les mercredis où on disait que justement on pense que c'était plutôt un move pas top et qu'on va retourner vers un truc plus ça fait plaisir à du monde ça plus narratif en fait alors c'est toujours des mouvements qu'on fait parce que quand on sur It's a wonderful world le premier tu sais on avait nos actuels étaient thématisés complètement ouais et il y avait 2-3 mecs qui avaient envoyé des messages vraiment très désagréables en base de qu'est-ce que vous faites c'est n'importe quoi j'ai jamais vu ça vous êtes des imbéciles arrêtez tout de suite de nous m'envoyer des mails et tout et du coup d'un coup tu te dis oula enfin tu sais tu prends ça et tu te dis peut-être c'est pas la bonne solution on va peut-être leur reparler plus tenez vous avez débloqué 3 cartes et en fait quand on l'a refait là finalement non en fait on aime bien vendre l'univers et tout donc là sur It's a wonderful kingdom c'est vrai que je refais un travail plus proche de ce qu'on avait pu faire sur un It's a wonderful première campagne que sur Demio ou sur la deuxième campagne d'It's a wonderful ok bon on ne peut pas terminer cette interview même si elle est déjà assez longue sans parler un tout petit peu de wonderful kingdom et peut-être aussi alors il y a je te laisserai le micro ouvert pour parler un petit peu de donner peut-être des news sur kingdom ce que tu peux ou ce que tu veux nous donner et il y a aussi un peu des rumeurs qui fuisent dans tous les sens on parlait d'un gros jeu expert qui serait en préparation qu'est-ce que tu as le droit de dire qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce qui est vrai ou même complètement faux sur kingdom ou en général sur nos développements alors kingdom oui si tu as des news à nous donner ou un petit peu quelque chose oui ça nous intéresse bien sûr et sur éventuellement une autre nouveauté une autre une autre une autre structure sur kingdom bon j'en ai déjà pas mal parlé mais moi c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'en fait ça me rappelle en tout en gardant ce que j'adorais dans It's a wonderful world la production séquentielle l'effet moteur l'effet un peu jouissif tu vois au quatrième tour d'avoir toutes ces ressources et ces cartes qui s'enchaînent d'avoir un vrai truc de duel au milieu que moi j'aime dans magic tu vois de bluff attends j'ai fait ça je sais pas si tu joues à magic mais dans magic il y a tout ce truc de quand tu connais la méta de attends il a gardé trois manas ouvert ça veut peut-être dire qu'il va faire ça est-ce que je vais dans son trix ou pas alors on n'est pas à ce niveau là mais dans un truc où on va cacher ses cartes et quand ça passe t'es comme un dingue quand ça passe pas bon bah t'es la merde putain fais chier ma partie voilà donc des fois tu tentes un peu des tapis et du coup j'aime beaucoup ça notamment avec le module menace mais en fait tous les modules ont cette possibilité là et avec plein de d'ailleurs les modules pour que ça varie vraiment du moins interactif pour ceux qui préfèrent It's a Wonderful World au plus interactif puisqu'on a un module dont j'ai pas de temps parlé mais qui s'appelle Conquête où on va même faire de la prise de territoire donc voilà de proposer vraiment ce bac à sable que j'avais un peu décliné dans les campagnes d'It's a Wonderful World avec des petits scénarios qui chaque fois étaient un peu bac à sable avec des nouvelles règles bah là d'avoir des modules qui permettent de pas tout le temps jouer à la même chose mais d'avoir de la variété sur le jeu donc je trouve Kingdom c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup ça reste un deux joueurs donc c'est aussi des choses qui vont des fois moins plaire enfin c'est un et deux joueurs mais voilà mais je suis vraiment fan du jeu et de ce qu'on a fait enfin de ce qu'on a fait avec Frédéric et Ori Games donc voilà j'aime beaucoup j'espère que ça plaira aux gens et après pour la suite donc il y a les jeux qu'on a annoncés en boutique donc on parlait de Enquête à Los Angeles en Los Angeles Reef Force et Furney c'était le nom original Léo Fourneau en français on a aussi une extension pour Ocre de ta main qui arrive en fin d'année mais tout ça je l'ai annoncé maintenant sur les KS on a un projet qui devrait arriver sur KS cette année probablement le nom de code est Moon qui est un gros jeu de gestion vraiment là je me suis remis à faire des parties parce que j'ai repris le développement vraiment hyper chouette un peu dans une thématique je vais dire interstellar mais c'est pas le truc où voilà la Terre est polluée et l'humanité depuis la Lune doit faire décoller des navettes enfin des vaisseaux en fait pour coloniser des planètes habitables voilà on joue chaque nation qui essaye de prendre le pouvoir dans chaque navette en fait en gros via des petits systèmes de gestion et le jeu moi ce que j'aime bien c'est qu'il est enfin je trouve qu'il est pour un Eurogame très thématique parce que le but du jeu c'est de faire décoller les navettes dans un certain nombre de tours et qu'il y a une course pour être le majoritaire et à la fois il faut faire décoller ses navettes développer son activité et c'est un chouette jeu avec un craft de tes ouvriers donc tes ouvriers ils évoluent au fil du jeu enfin tes ouvriers en fait c'est des groupes d'ouvriers un peu comme si dans Outlive je sais pas si t'as déjà vu la version de Luxe mais peut-être t'avais des petits bonhommes sur les socles et en fait c'est comme si tu pouvais changer tes bonhommes pour les crafter et qu'ils fassent d'autres choses donc ça c'est chouette enfin c'est un très beau projet d'un super auteur donc voilà ça c'est un jeu qui arrive dont j'avais un peu parlé et après on a d'autres jeux on a des choses qui se réfléchissent dans les gammes It's so wonderful donc là je vais moins en parler mais après Kingdom donc là un peu plus loin on va dire 2022 peut-être un peu loin parce qu'on n'a pas encore développé et tout on a on a un jeu que j'aime beaucoup qu'on fait avec un auteur qui s'appelle Jean-Philippe Sahu qui est un jeu un et deux joueurs encore une fois alors on est en cours de développement donc peut-être ce que je te dis là à la fin ça ne sera pas tout à fait ça c'est un c'est sur un esprit roguelike en fait mais vraiment je suis un gros joueur de Isaac Binding of Isaac je ne sais pas si tu connais voilà j'ai 600 ou 700 heures sur le jeu voilà c'est vraiment un jeu préféré ah ouais ouais je l'ai fait enfin vraiment j'ai beaucoup beaucoup joué et en fait où après j'ai joué à Slay the Spire j'ai trouvé bien par rapport à Isaac mais après Isaac c'est tellement énorme que voilà après quelqu'un qui va taper Isaac sur Google et qui va aller voir il va se dire oh triste de quoi on parle c'est tout moche c'est ça mais voilà dans cet esprit roguelike et build et puis des sessions que tu recommences et tout et du coup bah voilà j'ai travaillé avec Jean-Philippe sur un concept et franchement ça avance bien et j'en suis super content et je pense que ce sera un super jeu dans le sens où tu build ton truc ton équipe et bah chaque partie donc en fait là tu mentionais beaucoup de parties mais quand tu vas terminer cette espèce de campagne bah t'auras pas le même jeu que ton voisin en fait parce que tu l'auras buildé différemment et tes équipes seront différentes etc et ça ça me plaît assez et après bon là on a un autre truc je vais en parler vraiment en creux si ça se fait ça sera annoncé le mois prochain vraiment un très gros truc donc c'est encore en période de contrat etc donc voilà et ça ça sera je pense sur code en tout cas une bonne grosse annonce si ça se fait mais si du coup le mois prochain vous n'avez pas de bonne grosse annonce la boîte de jeu c'est que ça ne se fait pas et sachant que vu les difficultés qu'a code en ce moment avec les serveurs OVH on ne sait pas ouais alors peut-être pas du coup ça sera sur code ou pas sur code bon en tout cas les gens qui êtes sur code feu code globalement on te remercie énormément pour ta présence parce que tu viens personnellement sur le forum tu n'envoies pas un cm ce qui ne serait pas sale en soi mais tu viens tu t'exprimes tu défends tu échanges et même si j'ai essayé un petit peu de te piquer aujourd'hui parce que c'est un petit peu mon rôle globalement tu as une communauté qui vous soutient et qui vous remercie pour le travail que vous faites donc à chaque fois que c'est le cas je le mets en avant aussi à la fin de l'interview est-ce que avant qu'on se quitte tu veux nous citer les prochaines échéances sont dures à venir est-ce que tu as des dates à nous donner est-ce que tu as des choses qui arrivent très prochainement là la prochaine vraiment la plus proche c'est la campagne KS de Kingdom normalement si je ne dis pas de bêtises ça démarre le 20 avril mais la date n'est pas si c'est ça le mardi 20 avril normalement pour nous c'est la vraiment prochaine grosse échéance et puis cette annonce dont je te parlais si tant est qu'elle arrive mais c'est en bonne voie en tout cas ça sera à peu près pour la même période et là je pense que si ça arrive ça fera plaisir à pas mal de monde d'accord on espère en tout cas merci beaucoup Benoît pour cette heure passée avec moi et d'avoir répondu si honnêtement à toutes les questions que j'avais à te proposer et bah merci à toi en tout cas et puis voilà j'espère que j'ai essayé de répondre honnêtement et le mieux possible donc j'espère que tout le monde sera content et on se dit à très bientôt donc pour le Kingdom allez à bientôt salut merci d'avoir suivi cette interview je vous rappelle que si vous aussi vous voulez participer et poser vos questions vous avez deux options soit mon compte Twitter soit le forum de Quod.com les deux liens sont dans la description je vous dis à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada